8h comme un crève-cœur, j'attendrai son nom 7h déserti gueule, sensible mais sensible 6h en tente mineur Je crois que le gros marqueur ça a été si bien du mal Un titre que j'ai sorti la première semaine du confinement Où j'ai clippé dans ma cuisine, où je faisais des crèmes, tout ça Et en fait ça a été le premier moment de ma vie où j'ai eu aussi peur de poster une vidéo où je faisais le con Où je m'éclatais, dans un moment où on comptait les morts Et je me suis dit il faut que t'y aille, il faut continuer à sortir de la musique, il faut continuer à sortir ton album Et en fait ça a donné la dynamique, une dynamique à laquelle je tenais beaucoup Parce que je voulais arriver à l'album en ayant sorti des titres Je voulais continuer à délivrer de la musique malgré le premier confinement rallongé, rallongé, rallongé Je voulais continuer à faire des visuels, continuer tout ça et le point de départ c'était si bien du mal Ah oui oui, ça a été les concerts, la tournée du mois de septembre qui était incroyable Avec des salles parfois avec 100, 200, 300 Parfois je jouais deux fois par soir avec des gens masqués et assis complètement dingues Tout le monde chantait, tout le monde était… Je n'oublierai jamais, je n'oublierai jamais Il y a Eddy Depreto, il y a une phrase où il dit « je prends le risque de toi » C'est une formule que j'aime, à laquelle j'en pensais Et je lui ai dit « oui c'est ça en fait, c'est les gens qui ont pris le risque de nous » Et c'était un moment incroyable 5 heures, par quel mystère, je crois qu'elle m'aime Bon, vacciné, je ne demanderai rien au ministère de la culture Le premier, j'ai joué à un endroit, je ne l'ai pas reconnu Je lui ai demandé s'il bossait là, en étant le ministère de la culture Bon bref, mais ouais, non, je demanderai qu'on le vaccine Moi je ne demande rien, si j'ai mon intermittence, mes tournées, mon disque Je pense que j'ai pu le faire grâce à l'état en bonne partie Enfin tu vois, il y a un truc de… Je vois mes potes anglais, eux c'est compliqué, ouais Je pense qu'ils ont des choses à… tu vois, c'est assez intense pour eux là En ce moment, moi j'ai beaucoup de potes qui ont changé de métier Ce qui pouvait tenir 6 mois, tu vois, dans le truc, avec un peu d'argent de côté Moi je suis pour qu'on vaccine et que ça avance et que tout ça, moi ça me dépasse complètement Je vois des chiffres, je ne sais même pas à quoi ça correspond Donc non, non, loin de moi l'idée de demander quoi que ce soit à un ministère Je pense qu'il y a une voix incroyable, que je trouve que c'est une femme qui écrit très bien, qui produit très bien Et qui a une proposition artistique qui me touche surtout, voilà Moi quand elle chante, j'ai des frissons, donc c'est ça et je suis très content qu'elle soit là De toute façon, c'est déjà en soi fantastique d'être là, c'est une victoire, tu vois, c'est un truc bon, voilà, qu'après gagner, tu vois, c'est dire deuxième, troisième, premier, on ne peut pas déjà Donc que c'est soit tu gagnes, soit tu perds, mais c'est juste incroyable d'être là, la cérémonie et tout, moi j'en ai regardé des dizaines Et j'en ai pas rêvé parce qu'on ne rêve pas de ça, parce que je n'aurais jamais imaginé être là, de ma vie, jamais Tes parents sont contents aujourd'hui ? Ouais, ma mère est trop contente, mon père aussi, ouais, de leur côté, ils sont trop contents, ouais, ouais, ouais Non, c'est pas, en fait, c'était pas que je pouvais pas tout dire, c'était que je faisais attention à ce que je disais Et que les, tu vois, les fractures que je peux avoir en moins, etc, c'est personnel, quoi, c'est de l'ordre de... Si t'écoutes mes chansons, tu comprends, sinon si tu comprends pas, c'est pas grave, c'est... ouais Je pense que c'est de la pudeur, parce qu'autre chose Je pense que c'est important d'être le plus impudique possible dans ces chansons et garder une forme de pudeur dans la vraie vie, quoi ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501